Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire la bordure de fleurs qu'il y a sur le bas de ma tunique soline. Pour cela, je vais utiliser un fil de couleur écrocheteur sur le haut de cette poche. Je vais joindre ce fil vert. Et pour m'économiser de rentrer les fils à la fin, je vais crocheter à la fois autour du blanc et autour du fil contrasté que je viens de joindre. Donc je fais une maille serrée, deux mailles serrées, trois, quatre et cinq mailles serrées. J'arrive dans une maille qui va être considérée comme le cœur de la fleur, c'est-à-dire que je vais tout crocheter les pétales autour de ce cœur. Je commence par trois mailles en l'air et une bride dans le cœur de cette fleur, donc la même maille. Je refais deux mailles en l'air, je viens faire une maille coulée toujours dans le cœur de cette fleur. J'ai mon premier pétale qui est là, je refais un deuxième pétale, un, deux, trois mailles en l'air, je pique le crochet toujours dans la même maille, le cœur de la fleur. Deux mailles en l'air, et je viens faire une maille coulée toujours au même endroit, dans le cœur de la fleur. Voilà, maintenant je vais, quelque part on a le tissu avec les deux pétales qui sont là, et je vais faire trois pétales dans l'autre sens pour compléter la fleur. Pour ça je tourne l'ouvrage, j'ai les deux pétales sur le bas. Je vais crocheter toujours autour du cœur de cette même fleur, et pour ça, je commence donc par trois mailles en l'air. Je pique le crochet à l'intérieur du cœur, et je reviens au-dessus. Voilà, au-dessus, là, dans un des petits fils qui sont au-dessus. Je fais ma bride, le début de mon premier pétale. Maintenant, ce que je fais, c'est que je regarde où va se poser ce pétale, sachant que je vais en avoir trois. Un pétale comme ça, un pétale là, et un pétale là. Donc, s'il vient ici, je vois que je peux faire une maille coulée, à peu près ici, sur le dessus de l'ouvrage. Hop, une petite maille coulée. Mon premier pétale du haut est fixé. Je fais une... Deux mailles coulées. Je reviens piquer au cœur de la fleur, juste comme avant. Là, dans le dessus du cœur. Hop. Mon premier pétale est fixé. Un deuxième pétale. Trois mailles en l'air, une bride. Je le pose à plat. Je viens faire ma maille coulée d'accroche à un endroit qui convient, en piquant juste à travers le dessus de l'ouvrage. Je reprends mes deux mailles en l'air. Et je viens piquer cette fois-ci, toujours au même endroit. Ça commence à être un petit peu rempli, mais c'est pas grave. On a deux pétales. Et on va faire notre troisième pétale qui viendra se poser ici. Une, deux, trois mailles en l'air. Un jeté. Je viens piquer, on va dire, dans la... Là, pas tout à fait au même endroit parce que c'est trop rempli. Et puis pour orienter un peu la fleur, on va venir piquer ici, sur le côté gauche du cœur de la fleur. Une bride. Je mets ma fleur à plat. On va faire une maille coulée à peu près comme ça. Une maille coulée. Deux mailles en l'air. Et je reviens accrochée avec une maille coulée au même endroit. Alors, si j'enlève mon crochet, ma fleur, elle est comme ça. On voit les... Donc ça, c'est la boucle. On voit les deux pétales du dessous. Un, deux, trois pétales du dessus. Maintenant, comme on veut repartir dans cette direction-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire des mailles coulées sur l'arrière de la fleur. Pour ça. Je resserre ma boucle. Je fais une petite maille coulée dans le côté du tout premier pétale qu'on avait fait. Sur l'extérieur de l'ouvrage. Je tourne sur l'envers. Comme ça. De l'ouvrage. Je viens piquer là où je peux. Sur le dessus. Il faut l'accrocher un petit peu. Pointu pour ça. Une maille coulée. Et une deuxième maille coulée. Là, c'est un petit peu compliqué parfois. Mais vraiment, il faut savoir piquer. Serrez pas trop vos mailles coulées non plus. Sinon, ça risque de... De tirer sur la fleur. On voit mes mailles coulées ici. Et maintenant, je pousse la fleur. Et je vois que sur le rebord de l'ouvrage, ma première maille libre, c'est celle-ci. Je vais venir piquer ici. Et faire... Et faire... J'ai connu en regardant directement sur l'ouvrage. Une maille serrée. Une deuxième. Trois... Trois... Quatre... Cinq... Et six. Voilà. Alors, j'ai fait mes six mailles coulées. Mais six mailles serrées, pardon. J'ai ma première fleur qui est là. Il y a un petit peu des reflets avec la lumière. Et je suis prête à faire une deuxième fleur. Qui cette fois-ci aura trois pétales sur le bas. Et seulement deux pétales sur le haut. Voilà. J'espère que ça vous a aidé.